Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Emmanuelle Payen, la nouvelle directrice du département du développement culturel et du cinéma, qui a été créée en septembre dernier à la Bibliothèque publique d'information. Je suis donc très émue de prendre la parole pour la première fois auprès de cette belle assemblée. C'est très impressionnant de vous voir tous ici, et nous en réjouissons. La Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou est ce soir, comme souvent, et grâce à vous, un lieu de cinéma. Mais elle est, dans le même temps, tous les jours, et en ce moment même au-dessus de nos têtes, une bibliothèque, un lieu de lecture et de découverte. Et je peux dire tous les regrets de Christine Carrier, qui est la directrice de la BPI, de ne pas pouvoir être avec nous ce soir. Hommes d'images et de sons, mais aussi de mots et de livres, c'est un lieu pour Claude Lanzmann, qui était véritablement une bibliothèque vivante et un auteur. On m'a dit qu'il pouvait réciter de tête un grand nombre de poèmes, comme « Le bateau ivre » ou « Les chercheuses de poux » d'Arthur Rimbaud. Comme nous nous y attachons depuis 2018, cette programmation cinéma se fait la main dans la main avec la cinémathèque du documentaire. Et je salue ici Anne Montoux, qui prendra la parole après moi. Nous sommes heureux et fiers d'accueillir jusqu'au 18 décembre, ensemble, cette œuvre décisive, exigeante et grave. Elle est le fruit d'une première vie, demi-vie en dehors du cinéma, marquée par la guerre et la résistance, la philosophie et le militantisme anticolonial, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et la revue des temps modernes, le journalisme et les voyages en Chine, en Égypte ou en Corée du Nord, en Algérie et en Israël. Le cinéma de cette autodidacte contient tout cela. C'est la source de sa singularité, de ses recherches et de sa liberté. Cette rétrospective qui se déroule devant nous réunit de nombreux partenaires que nous remercions pour leur investissement, pour la célérité avec laquelle ils se sont associés à la rétrospective. Je salue d'abord Dominique Lanzmann, ici présente. Présidente de l'association Claude et Félix Lanzmann, qui a porté, avec le musée juif de Berlin, l'inscription de Shoah au registre Mémoire du Monde à l'UNESCO, effective depuis mai dernier. Nous attachons également une grande importance et je pense à nos trois autres partenaires qui portent haut les valeurs de culture, de mémoire, de refus des discriminations, des valeurs si précieuses. Le mémorial de la Shoah. Merci à Julie Mecq et Sophie Nagiscard, présentes ce soir. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme, la fondation pour la mémoire de la Shoah, représentée ce soir par Isabelle Dubois. Je salue enfin l'Institut national de l'audiovisuel et nos deux partenaires médias, Télérama et les Cahiers du cinéma, qui ont chacun consacré un article à la rétrospective dans leur dernier numéro, en plus de toute la presse qui a salué cet événement ces jours derniers. La Bibliothèque publique d'information remercie chaleureusement tous les intervenants et toutes les intervenantes, très nombreux et d'une rare qualité, des proches, des partenaires de travail, des cinéastes, des chercheuses, des chercheurs, tout particulièrement Caroline Champetier. pour leur aide et contribution généreuse et fertile à la programmation, en plus de leurs interventions à venir dès demain pour Arnaud Despleuchins. Et je remercie chaleureusement tous mes collègues de la BPI qui ont contribué à la conception et l'organisation de cette rétrospective, en particulier, bien entendu, Arnaud Hé, qui a eu la charge de cette programmation et s'y est investie et s'en est acquittée avec beaucoup de professionnalisme et de sensibilité. Bravo Arnaud. Mais aussi l'ensemble des équipes du service cinéma, du service de la régie, du département des publics, des services administratifs qui ont accompagné la préparation de cet hommage. Nous affirmons avec cette rétrospective que l'œuvre de Claude Lanzmann est au présent, pour notre présent, comme tous les films que nous montrons. Ces films sont, cet automne, libanais et américains, iraniens et chiliens, allemands et polonais, guatémaltèques et chinois. Les films, les œuvres d'art que nous défendons se parlent toujours. Espérons qu'ils nous aideront à faire de même. Bonne rétrospective à toutes et tous. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Anne Moutot, directrice adjointe de la Cinémathèque du Documentaire. Et au nom de toute l'équipe, je suis très heureuse de vous accueillir également dans le cadre de la Cinémathèque du Documentaire, la BPI, pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée à l'œuvre de Claude Lanzmann, qui, comme l'a dit Emmanuel, comme toute œuvre patrimoniale fait écho au présent, mais qui, dans le contexte actuel, résonne particulièrement fortement. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires de la Cinémathèque du Documentaire. Ils sont nombreux. la SCAM, le CNC, la BPI, bien évidemment, la BNF, la SACEM, le groupe France Télévisions, l'image en bibliothèque, il y a également film-documentaire.fr, et Ardèche Images, auxquels se sont joints le groupe Audience et la chaîne Arte. Tous ces partenaires qui se sont regroupés au sein de la Cinémathèque pour rendre plus accessible et visible la création documentaire en facilitant la circulation des œuvres à Paris, comme ici, au Centre Pompidou, grâce au travail de la BPI, mais également sur tout le territoire national à travers un réseau de 80 structures qui diffusent le documentaire dans tous les coins de la France. y compris dans des endroits très isolés et que la Cinémathèque soutient dans son action. Je voudrais évidemment saluer le travail effectué par les programmateurs de la BPI qui offrent, comme l'a dit aussi Emmanuel, une sélection très riche et variée, quasiment quotidienne au Centre Pompidou et rendre du coup hommage aussi à Arnaud qui travaille depuis de longs mois sur la conception de cette retrospective. Merci beaucoup d'être là et si nombreux et je vous souhaite une très bonne soirée et je passe la parole à Arnaud. Bonsoir à toutes et tous. Je vais vraiment être très bref puisque l'on va commencer cette séance tout de suite en se rendant au cœur de l'œuvre de Claude Lanzmann en étant plongé dans la salle de montage de Shoah. Shoah qui sera montré demain et dimanche à 15h, début du film à 15h, accompagné notamment par Corinna Koulmas qui est ici, que je remercie, par Francine Kofman Oui, c'est intéressant. Par Francine Kofman également, traductrice du film pendant le tournage de Shoah et le film sera présenté par Arnaud Despléchins. Donc, on part pour quelques minutes dans cette salle de montage avec un extrait de Diary de David Perloff où on va retrouver Ziva Postek, grande, évidemment, figure de ce film qui a été chef monteuse du film, Yael Perloff et Claude Lanzmann. Je remercie le distributeur et éditeur Au Revoir et Pip Chodoroff tout particulièrement qui ont beaucoup aidé pour le matériel de ce magnifique film Diary de David Perloff et je vous demande d'accueillir Yael Perloff que je remercie très fort qui a animé la fin de cette programmation avec beaucoup d'énergie et merci beaucoup Yael je te passe le micro bonsoir je vais faire des traits là comme ça je peux bonsoir monsieur et dame est-ce que j'ai changé ? merci bon alors je suis désolée je dois lire bon alors bonsoir à tous et à tous je suis arrivée à Paris à l'âge de 23 ans pour un entretien d'embauche avec Claude Lanzmann Geneviève son assistante monteuse depuis 3 ans allait quitter son poste et il fallait lui trouver une remplaçante je me suis rendue je me suis rendue au studio LTC à Saint-Cloud Lanzmann m'a demandé de sortir de la salle de montage pour discuter en privé nous avons commencé à marcher de long à large dans les couloirs je n'osais pas les regarder et j'ai essayé je n'osais pas les regarder et j'ai essayé juste de m'adapter à son rythme nous avons marché jusqu'au bout du couloir puis fait demi-tour j'ai commencé à répondre à ces questions sans les regarder quel âge as-tu ? où es-tu né ? où ta mère est-elle née ? comment va ton père ? j'ai répondu Paulima soudain il s'est arrêté alors moi aussi je me suis arrêtée tout de suite immédiatement arrêtée combien de langues parlez-vous ? je dis trois hébreux anglais et français allemands non son regard était persin mais plein d'humanité il m'a fixée un instant puis nous avons repris notre marche j'étais embauchée j'ai travaillé dans la salle de montage pendant plus de deux ans j'étais à côté des Yves Apostek je suis arrivée alors que les films duraient trois heures et je suis partie une fois les montages images terminées lorsque les films atteignaient neuf heures il m'est difficile de décrire en mots cette période où je travaillais à ses côtés je suis moi-même la fille d'une survivante de la Shoah ma mère Myra Perlov qui ne m'a jamais parlé de tout cela j'ai vécu l'expérience profonde de découvrir les témoignages des survivants jusqu'à prendre leurs textes par cœur l'inoubliable interview de Lanzmann avec Raoul Hilberg je demandais à montrer les photos Raoul Hilberg boycotté par Israël à l'époque a marqué ma vie dans la bibliothèque de Lanzmann je trouvais les poèmes de Henrich Heine ainsi que les livres de Raoul Hilberg que j'ai dévoré avec avidité permettez-moi d'ajouter quelques mots supplémentaires sur Raoul Hilberg Raoul Hilberg est un historien juif américain d'origine autrichienne après avoir un accès aux archives du Troisième Reich saisi par l'armée américaine Hilberg décide d'écrire sa thèse doctorale sur la bureaucratie sous l'Allemagne des nazis il éprouve de grandes difficultés à la faire publier mais l'ouverture des procès Eichmann en 1961 redonne de l'intérêt à cette période permettant la publication de cette œuvre de 1961 à octobre 2012 le mémorial de Yad Vashem a refusé de publier les livres deux critiques principales sont soulevées contre Hilberg premièrement qu'étant un juif autrichien ayant émigré aux Etats-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale il ne maîtrisait pas l'hébreu le yiddish ou les langues d'Europe de l'Est comme les polonais ou les russes et avait donc écrit son livre en se basant uniquement sur des sources allemandes deuxièmement que malgré cela Hilberg n'avait pas hésité à critiquer dans son livre le fonctionnement des communautés juives et des judenrats qu'il considérait avoir aidé la machinerie nazie d'extermination dans la continuité de la politique traditionnelle des soumissions des juifs de la diaspora les relations tendues vous pouvez j'attends réponds réponds on a le temps je continue oui deuxièmement que malgré cela Hilberg n'avait pas hésité à critiquer dans son livre le fonctionnement des communautés juives et des judenrats qu'il considérait avoir aidé la machinerie nazie d'extermination dans la continuité de la politique traditionnelle des soumissions des juifs de la diaspora je continue là les relations tendues entre Yad Vashem les relations tendues entre Yad Vashem qu'est-ce que je vais faire alors d'accord merci les relations tendues entre Yad Vashem et Hilberg prennent heureusement fin en 2004 lorsque Hilberg est invité comme intervenant clé pour cinquième anniversaire de Yad Vashem en 2012 la première traduction intégrale en hébreu de son livre est publiée par Yad Vashem et Hilberg a donné au musée les droits sur les livres gratuitement voilà retournons à la salle de montage du lancement son dévouement total dévouement total et sans compromis pour son travail lui et Ziva Postec la montée aussi sa capacité à approcher avec l'enterre respect et infinie sensibilité les personnages du film jusqu'à l'arme ont marqué ma vie non seulement au cinéma mais dans la vie réelle je pense que c'est aussi une partie une partie de l'héritage professionnel que Lanzmann a laissé derrière lui il s'est farouchement opposé à l'utilisation d'archives dans les films et il avait raison aujourd'hui les roches du film eux-mêmes sont devenues des archives les rares interviews des survivants et des nazis sont désormais des archives précieuses et pour tout cela je pense que nous tous lui sommes tous me semble-t-il reconnaissants jusqu'à ce jour je voudrais remercier Arnaud et toute l'équipe pour cette belle initiative de rendre hommage à Lanzmann je tiens également à remercier et saluer personnellement sa femme Dominique j'ai eu la chance de rencontrer Félix ton fils et le fils de Claude c'était ici au centre Pompidou lors de la projection du film de mon père mémoire du procès Eichmann en 2011 lorsque nous avons fait la restauration du film j'ai été émue de le connaître Dominique et sa présence m'a marquée merci aussi à Esther Lennemann qui m'a aidée à écrire ce texte et pour terminer je n'étais pas censée être ici pour vous parler aujourd'hui j'ai quitté Israël il y a quelques jours Tel Aviv est bombardée plusieurs fois plusieurs fois par plusieurs fois par jour par des pluies de roquettes et les terribles nouvelles des deux côtés n'ont cessé d'accroître l'angoisse difficile à exprimer encore une fois un mot trois de mes étudiants au cinéma de l'université de Tel Aviv ont été assassinés le samedi 7 octobre au matin et pourtant j'ai mes doigts de dire ceci avec ça je termine la plupart des civils assassinés ce samedi matin dans des localités près de la frontière appartenaient au camp de la paix qui croyaient au dialogue avec leurs voisins palestiniens de l'autre côté des frontiers c'était aussi des gens qui se sont battus contre le gouvernement antidémocratique qui menaçait Israël l'année dernière mais la guerre ne fait pas de distinction et cette réalité est douloureuse ne laissa aucun répit j'espère qu'on ramènera les otages et que les morts resteront à jamais dans la mémoire merci beaucoup bien merci beaucoup Yael Perloff pour ce peu plus qu'un discours j'appelle Dominique Lanzmann à me rejoindre c'est très très émouvant je suis très heureuse d'être devant vous ici et grâce à Arnaud qui a eu cette idée formidable je crois en décembre ou janvier sans savoir que que Shoah allait entrer à la mémoire de l'UNESCO et les deux événements se conjuguent et je voudrais dire ici que je voudrais rendre hommage à notre équipe qui a monté ce dossier d'UNESCO la petite équipe de l'association Claude et Félix Lanzmann nous avons monté ce dossier qui était très alors Corinna Koulmas qui est là devant vous l'assistante l'assistante principale de Claude pour Shoah et puis Benjamin Delattre un ami de Félix présent ce soir aussi qui est cinéaste et Marc Sagnol qui est à Moscou qui ne peut pas être ici et notre juriste aussi qui est en Turquie n'a pas pu être ici voilà c'est notre petite équipe qui a déposé cette candidature de Shoah et nous avons des projets aussi pour la suite en particulier de traduire l'outil pédagogique développé par Claude Lanzmann avec Jean-François Forge de le traduire dans toutes les langues grâce à l'UNESCO dont c'est un des piliers la pédagogie donc dans les 195 pays de l'UNESCO y compris dans les pays arabes avec l'aide du projet Aladin je crois que c'est tout vous dites ce que vous voulez Dominique vous avez déjà beaucoup dit c'est maintenant que je présente les orateurs alors ça on avait répété mais là je vais dire un petit quelque chose voilà donc merci Dominique et merci pour aussi le travail ensemble on a beaucoup échangé et oui donc on avait aussi échangé à rendre présent bien sûr Claude Lanzmann ce soir de diverses façons on l'a vu en salle de montage on va le voir dans deux films de Claude Lanzmann téléaste on va dire en tout cas journaliste et déjà vous allez voir je crois que quelque chose de l'entretien de la pugnacité de l'intervieweur et puis on a eu très vite l'idée de le rendre présent aussi comme homme de lettres et de mots par le lièvre de Patagonie en vous proposant quelques lectures du lièvre de Patagonie et c'est là maintenant Dominique que vous allez nous présenter les lectrices et lecteurs voilà vous pouvez reprendre la parole par exemple les lecteurs et lectrices seront successivement Judith Magre est-il besoin de vous la présenter cette grande actrice qui plusieurs fois a Molière Isé trois fois je crois au moins ça ça prendrait des heures de vous énumérer toutes les pièces tous les films dans lesquelles elle a joué et actuellement surtout allez la voir tous les lundis soirs au théâtre de Poche Montparnasse où elle joue une pièce de Sylvain Tesson tous les lundis à 19h et donc Judith quand elle va vous faire sa lecture sachez qu'elle a bien connu et aimé tous les personnages décrits par Claude dans Le Lièvre et toute la famille de Claude bien sûr puisque Judith a partagé la vie de Claude même plusieurs fois en plusieurs phases ça fait il y a eu une passion de jeunesse et puis ensuite il y a eu le mariage et puis ensuite une amitié indestructible ensuite le professeur Didier Sicard ah non ensuite c'est Jérôme Clément pardon Jérôme Clément alors aurait-il besoin de le présenter lui aussi le fondateur d'Arte qui vous racontera lui-même brièvement comment il a connu Claude avant sa lecture et bien sûr Jérôme Clément était un homme central de la culture en France un écrivain aussi son livre plus tard tu comprendras avait beaucoup ému Claude et leur amitié date de la de la réalisation de Shoah ensuite le professeur Didier Sicard qui est un un très grand ami de Claude depuis la depuis la sortie de Shoah en fait il a écrit une lettre à Claude et depuis ils sont devenus de très grands amis pendant plus de 35 ans et ce grand professeur de médecine que vous connaissez tous qui est président d'honneur du comité consultatif d'éthique dont le diagnostic est légendaire du genre de qui fait le diagnostic en voyant entrer le patient dans son bureau enfin c'est un très grand médecin et il était aussi le médecin de Claude d'ailleurs et aussi de Félix je ne vous demande pas de vous présenter Dominique je suis médecin chercheur spécialisé en santé publique en gériatrie et en nutrition et actuellement je travaille à l'hôpital Sainte-Périne de la PHP merci beaucoup Dominique alors il se trouve que Yael Perloff a pris mes notes mais je vais essayer de faire de mémoire donc on va commencer par deux premières lectures non non tout va bien Yael je vais normalement m'en sortir donc on va commencer par deux lectures je vous décris un peu la séance qui est un petit peu singulière merci donc par deux premières lectures par Judith Magre puis Jérôme Clément on aura ensuite un court métrage un premier film qui s'appelle qui est un de ces entretiens menés par Claude Lanzmann avec Pierre Cardin puis on aura deux nouvelles lectures et on finira par un entretien de Claude Lanzmann avec Delphine Serig voilà donc je vous demande et je vais aller la chercher je vous demande d'accueillir Judith Magre avec les premières lois raciales d'octobre 1940 celle plus draconienne de juin 1941 l'enflure quotidienne comment on m'entend pas qu'est-ce qu'il y a tout va bien continuez continuez tout va très bien tout va bien continuez ah bon bon alors je recommence pas sans rien savoir alors des déportations à venir et évidemment de l'assolution fidale mais avertis sûrement des arrestations de juifs étrangers qui commencèrent dans le sud dès la promulgation des lois d'octobre et des rafles massifs de mai où et décembre 1941 en zone occupée il était animé des puidoires pressentiment sauver ses trois enfants je ne l'ai vraiment compris que plus tard était son souci majeur pendant plusieurs nuits il avait creusé seul au fond du jardin une cage souterraine profonde dans laquelle nous aurions à nos réfugiés en cas d'alarme l'ouverture de cette grotte située à environ 150 mètres de l'arrière de la maison était basquée par des branchages un jour une nuit plus tôt l'entraînement commença mon frère et moi partagions la même chambre ma soeur Evelyne occupait une pièce cotiguë j'oublie de dire que notre père armé d'une burette à huile avait graissé chaque porte chaque gau chaque serrure de chaque étage avec un soin bagnac on pouvait se déplacer sans un bruit dans cette demeure surnaturellement silencieuse il avait même trouvé le moyen car il était bricoleur et à droit de ses mains d'étouffer les crissements des lattes des parquets et le gémissement des escaliers quand venait l'heure de nous coucher et de nous mettre au pyjama il restait près de nous et nous apprenait à disposer nos vêtements dans l'ordre très exact du rhabillage il nous avertissait nous savions que la cloche de la porte extérieure nous réveillerait en plein sommeil et que nous aurions à fuir comme si la gestapo surgissait votre temps sera chronométré disait-il nous ne primes pas très longtemps la chose pour un jeu c'était une cloche au timbre puissant et clair actionné par une chaîne et soudain cet inoubliable carillon impérieux de l'aube les allers-retours du bâton de la cloche sur ses parois marquant sans équivoque qu'on ne sonnait pas dans l'attente polie d'une ouverture mais pour annoncer une brutale effraction sursaut du réveil l'un de nous secouait notre petite sœur au lourd sommeil nous nous vêtions dans le noir à grande vitesse avec des gestes de plus en plus mécanisés au fil des progrès de l'entraînement dévaluons les deux étages sans un bruit et dans l'obscurité totale ouvrions comme par magie la porte de la cour et fonchions vers la lisière du jardin écartions les branchages les remettions en place après nous être glissés l'un après l'autre dans la protectrice en fractuosité et attendions souffle perdu hors d'haleine nous l'attendions nous le guettions il était lent ou rapide cela dépendait il faisait semblant de nous chercher et nous trouvait sans jamais faillir à travers les branchages nous apercevions ces bottes de SS et nous entendions sa voix angoissée de perses juifs vous avez bougé vous avez fait du bruit non papa c'était une branche qui a craqué vous avez parlé je vous ai entendu ils vous auraient découvert et cela continuait jusqu'à ce qu'ils nous disent de sortir ils ne jouaient pas ils jouaient les SS et leurs chiens les entraînements avaient lieu de façon irrégulière les heures de réveil en sursaut étaient changeantes mais l'exercice payé nous battions des records absolus de vitesse nous pulvérisions chaque fois la performance précédente le dernier chronométrage indiquait qu'entre le saut du lit et le blottissement dans la caverne une minute vingt-neuf secondes s'était écoulé ni la milice ni la gestapo ne sonèrent à la cloche du portail et il est vrai que mon père engagé tôt dans la résistance ce que j'ignorais alors avait pris d'autres contre-mesures après les grandes rafles de l'été 1942 avec quelques juifs volontaires soigneusement sélectionnés par lui et dont j'étais il avait organisé des patrouilles nocturnes à bicyclette qui sillonnaient Brioude et faisaient le guet à ses abords sur la route de Clermont-Ferrand ou sur celle de Puy-en-Velay à partir de novembre 1942 des unités de la Wehrmacht et de la police allemande s'étaient en effet installées à demeure dans notre sous-préfecture avec une commandanture et tous les services afférents ainsi de l'imminence d'une rafle qui ne trompait jamais c'était les camions les camions gris-vert la couleur des allemands comme le dit dans Shoah Michel Poitschledic un des deux survivants de Chelnau mort hélas aujourd'hui une concentration de quelques véhicules indiquait que les juifs recensés comme tels seraient ces idées l'aube à leur domicile nous connaissions nous aussi leurs adresses et la patrouille se dispersait pour avertir chacun de ceux que nous pensions menacer d'avoir à se cacher ou à fuir nous savons qu'à deux reprises et grâce à nous ceux qui vèrent les arrêter en furent pour leurs frais chaque fois que je pense à Moni de Boulis et à son apparition si tôt le matin non pas au portal d'entrée mais sur l'arrière de notre demeure à la porte de la cour comme s'il surgissait du jardin ce sont les vers du corbeau d'Edgarpo qui s'imposait à mémoire puisque l'heure acceptée ce n'était pas minbi mais la pointe du jour ils décrivent au mieux ce que je ressentis Once Upon a Midnight oui je vais vous le dire dans la traduction de Baudelaire une fois sur le minuit lugubre pendant que je méditais faible et fatigué sur bain précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée pendant que je donnais de la tête presque assoupie soudain il se fit un tapotement comme de quelqu'un frappant doucement frappant à la porte de ma chambre ces quelques visiteurs murmurais-je qui frappent à la porte de ma chambre ce n'est que cela et rien de plus c'était une aube de printemps 1942 mes petites perceptions alertées chaque nuit par le dressage paternel dans l'attente du carillon mortel devaient veiller encore comment se réveillerait-on jamais si on n'était pas déjà éveillé j'ai appris cela plus tard à Toubin-Gued en Allemagne de Gottfried Willem Leibditz sur lequel un commentaire sur lequel j'ai fait mon diplôme d'études supérieures de philosophie et Moni lui était encore en deçà du gentil tapotement du corbeau de sa douce frappe il caressait la porte arrière de la maison avec une délicatesse tellement paradoxale qu'elle me contraignit à quitter ma chambre à descendre pieds nus les escaliers insonores comme si c'était moi qui devais surprendre quelqu'un le prendre au piège à prêter l'oreille la tête contre la porte pour élucider la nature de cet effleurement ininterrompu contraire à toutes les violences promises et à ouvrir enfin devant moi un inconnu une légère valise à la main la quarantaine haute stature front immense les yeux rayonnant de beauté d'intelligence la crainte peint sur tout le visage il porte un doigt à ses lèvres il murmure tu es Claude et ce n'est même pas une question puis porte encore ses doigts à ses lèvres chuchote chute je suis monsieur Sylvestre je ne savais rien de monsieur Sylvestre à Bédé Sylvestre selon sa carte d'identité qu'il exhiba plusieurs fois devant mon père levé à son tour ses papiers étaient faux il était arrivé à Brioude par le train du matin ayant subi pendant la nuit les tatillons et sévères contrôles allemands au passage de la ligne de débarcation entre la France occupée et la zone dite libre c'était un acte de courage immense qui aurait pu lui coûter la vie l'angoisse et l'orgueil la conscience des risques qu'il venait de courir la fierté et le soulagement d'avoir réussi se combattait encore en chacun de ses traits l'amour seul l'amour fou qu'il portait à ma mère lui avait assufflé la force d'affronter pareil danger ils sortaient à peine tous les deux des griffes de la gestapo en allant voir à Saint-Benoît-sur-Loire leur ami Max Jacob ils avaient été arrêtés sur un quai de la gare d'Orléans par des miliciens qui chassaient au faciès ils ne se trompèrent pas ma mère était juive de la façon la plus éclatante comme l'a écrit Marthe Robert à sa mort en 1995 mon cher Claude j'apprends la mort de Poulette par le monde d'aujourd'hui vous savez que je l'ai bien connue à une certaine époque j'allais très souvent la voir et je me plaisais beaucoup en sa compagnie surtout j'admirais sa beauté elle me semblait incarner toute la noblesse des antiques filles d'Israël relisant Célie de Barthe je ne peux m'empêcher de me remémorer les félicitations de M. Lebeg professeur en Sorbonne devant qui je vais faire un commentaire d'une tragédie de la renaissance les juifs de Garnier pour un certificat de licence est-ce lettre classique cette ancienne femme qui marche la première et quelques grandes dames je vois qu'on la respecte les miliciens orléanais avait emmené ma mère et son amant le poète Moni de Boulis au siège de la Gestapo où ils furent cuisinés un jour entier Moni avait lors de l'arrestation des papiers au dos de Claude Pascal Amédée Sylvestre était sa plus récente identité vieille de quelques jours c'est pourquoi il ne cessait de se la répéter à la fois pour l'apprendre et s'en convaincre ma mère quant à elle avec une inconscience qui n'avait d'égal que sa radicale culture en matière de patronymie juive s'appelait Aïcha Ben Soussan Aïcha ce n'est peut-être arabe mais tous les Ben Soussan sont juifs elle avait peut-être quelques excuses à l'ignorer les Ben Soussan si nombreux fissent-ils se trouvaient alors pour la plupart de l'autre côté de la Méditerranée la guerre d'Algérie n'avait pas eu lieu A Paris ce don était seulement exotique c'est ce qu'elle voulait croyant que cette étrangeté la protégerait Moni me raconta que devant ces tourbanteurs allemands elle s'était montrée indomptable leur tenant tête sans jamais se laisser démonter niant avec superbe toute appartenance au peuple élu désignant une grande photographie de Göring qui ornait le bureau où se déroulait l'interrogatoire Voyez votre maréchal s'était-elle écriée il a l'air plus juif que moi à l'automne précédent elle avait réussi à entraîner Moni à l'opéra de Paris dont presque tous les fauteuils de l'orchestre au balcon étaient occupés par des officiers nazis en grand uniforme parlant et comprenant couramment l'allemand Moni saisissait au vol les propos accrédules de ceux qu'il voyait se retourner ranger après ranger pour dévisager ma mère il disait regarde il y a une juive là-bas mais non c'est complètement impossible le connerie c'est certainement une circassienne etc par instant certains des interrogateurs Moni qui attendait son tour le désuidaient de leurs réflexions parce que lui aussi liait farouchement être juif on lui infligea le test suprême il avait déclaré être incirconcis l'Oberston Forer qui menait la quête ordonna appeler les médecins Moni vit à la dérobée deux sbires enfilés chacun une bouse blanche entendant en même temps ce dialogue tu t'y connais toi en queue un peu il nous raconta tout cela le premier soir à Brioude son talent de narrateur venu d'un autre monde le génie surréaliste qu'il habitait et éclatait dès qu'il commençait à raconter sa maîtrise unique de dix langues son français d'une recherche admirable comme seuls les étrangers parviennent à le parler nous faire passer de l'effroi au rire de la joie à l'angoisse deux années plus tard la paix revenu il en chanta d'un de mes amis en miment de la voix et du geste cet insolite examen médical qu'il me faut ici pour suivre son récit inutile de dire que juif de Belgrade fils de riches banquiers déjà dépouillés et assassinés sans qu'il le suit encore lors de cette noire journée d'Orléans il était bel et bien circoci mais j'avais si peur disait-il qu'il n'y avait pratiquement rien à voir rien à montrer et saisissant entre l'index et le major de sa dextre l'auriculaire de sa main gauche il imitait le coup d'œil ultra rapide d'un des prénoms du médecin et la conclusion sentencieuse de l'examen verdict de mort ou de vie tout est en ordre le monsieur n'est pas coupé cette victorieuse épreuve n'était pourtant pas décisive les doutes les plus graves subsistaient et l'interrogatoire aurait sûrement repris au cours de la nuit ou le lendemain matin Moni et ma mère restant gardés à vue si une fée miraculeuse n'était intervenue à la fin du jour en la personne du commissaire de police d'Orléans qui connaissait non seulement Max Jacob mais aussi Moni et Poulette car il était lui-même poète il se porta gare en deux auprès du chef de la Gestapo et arracha leur libération avec hardiesse et autorité il les emmena lui-même vers la gare les mit dans un train en partance pour Paris leur dit ne restez pas ici une minute de plus dans une demi-heure ils comprendront vont se remettre en chasse et ne vous lâcheront plus quitter immédiatement Orléans et arriver à Paris n'aller pas chez vous à l'adresse portée sur vos papiers les papiers étaient faux mais l'adresse vraie Moni et Poulette qui vécurent à Paris pendant toute occupation sont des noms d'emprunt sans carte d'alimentation et changeant trente fois de domicile ils reprit à cette nuit-là leur parisienne errance c'était vraiment la fraternité des poètes le commissaire de police s'appelait Jean Rousselot il était talentueux très beau plaisait aux femmes et finit par abandonner la police pour ne plus se consacrer qu'à la poésie ce dont je lui fais reproche quand je le rencontrais pour la première fois je ne voulais pas dire qu'il était un mauvais poète mais au contraire que la police avait besoin de compter dans ses rangs des hommes de sa trempe car il était véritablement comme le disent les juifs asquenaz lorsqu'ils veulent concentrer en un seul mot les plus hautes vertus d'un homme un mens voilà c'est fini bonsoir à toutes et à tous Dominique comme vous l'avez entendu m'a demandé de raconter rapidement je rassure Arnaud les circonstances dans lesquelles j'avais rencontré Claude Lanzmann en fait c'était en 1984 je crois 85 lorsque j'étais directeur général du centre du cinéma j'avais 39 ans donc je venais juste d'arriver et j'avais entendu parler de Claude Lanzmann mais c'était avant Shoah et je ne le connaissais pas personnellement je le connaissais surtout par les temps modernes et il me demande rendez-vous je le reçois dans mon bureau à l'époque rue de Lubeck il m'explique son travail et il me dit voilà c'est un film de 9h30 et je vous demande de me payer une copie supplémentaire alors je lui dis mais je ne vois pas très bien comment je pourrais faire ça le film n'existe pas encore je ne sais pas si j'ai des crédits pour enfin il faut que j'étudie la question et il me dit non 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 il faut vous me dire oui tout de suite alors je lui dis écoutez je vous comprends tout à fait votre impatience vous avez travaillé beaucoup sur ce film mais franchement je ne vois pas comment je peux vous dire oui avant d'avoir étudié la question le devis enfin bon alors il me regarde il va vers la fenêtre il y avait un bureau qui donnait sur la rue je crois que j'étais au premier ou au deuxième étage il ouvre la fenêtre il prend une chaise il monte sur la chaise et il me dit si vous ne me dites pas oui tout de suite je saute par la fenêtre alors j'étais évidemment totalement interloqué par cette cette énergumène qui rentrait dans mon bureau qui me racontait une histoire et qui voulait se jeter par la fenêtre si je ne lui disais pas oui et voilà comment est née une amitié qui a duré 34 ans jusqu'à sa mort et on a traversé beaucoup de choses ensemble ensuite évidemment quand je présidais Arte et on est devenus très amis évidemment j'ai payé la copie bon voilà maintenant je vais vous lire un extrait du chapitre 5 du lièvre de Patagonie ma mère décida le lendemain que j'étais fagoté comme un paysan que mes chaussures à semelles de bois sentaient leur province qu'il fallait au pied de son aîné quelque chose d'autrement élégant d'une touche plus parisienne malgré les inévitables semelles de bois nous allâmes au magasin Chaussures André boulevard des Capucines un célèbre établissement juif mais arianisé avec une vaste clientèle de nombreux vendeurs et vendeuses qui offraient un grand choix et ce fut l'origine du drame car choisir c'est tuer ma mère était incapable de choisir elle voulait tout je suis comme elle j'ai pris pour sujet de diplôme d'études supérieures de philosophie les possibles et les incompossibles dans la philosophie de Leibniz incompossibles cela veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles ensemble et lire l'une c'est interdire à l'autre d'exister tout choix est un meurtre on reconnaît paraît-il les chefs à leur capacité meurtrière on les appelle les décideurs on les paie pour cela très cher ce n'est pas un hasard si Shoah dure 9h30 les vendeuses s'adressaient à moi mais c'est ma mère qui répondait à ma place pour elle j'étais encore le gamin qu'elle n'avait pas revu depuis presque 4 ans elle le faisait en bégayant de plus en plus c'est à dire en prenant de plus en plus de temps car elle tenait absolument à achever chacune de ces phrases ne supportant pas d'être comprise avant de les avoir terminées elle-même ni qu'on osa le faire pour elle il fallait qu'elle aille jusqu'au bout des syllabes jusqu'à la profération dernière les cartons s'amoncelaient autour du tabouret d'essayage rien ne lui plaisait et si d'aventure elle commençait à hésiter entre deux modèles l'angoisse du choix du va-et-vient entre les possibles intensifiait le bégaiement et la force de sa voix à garde épuisée la malheureuse vendeuse transportait son escabeau d'une étagère à l'autre se saisissait d'un nouveau carton en sortait une autre paire que ma mère récusait j'essayais j'essayais je m'épuisais moi aussi à essayer des souliers m'avaient plu qu'elle avait éliminé je voulais tellement en finir que je m'extasiais de mon chaque nouveau modèle le temps passait s'écoulait de plus en plus lentement les collègues de notre vendeuse s'étaient arrêtés de travailler elles regardaient nous regardaient les clients regardaient aussi Paulette ne voyait rien de ce qui advenait la panique commença à me gagner je voyais et entendais ce qu'ils entendaient et voyais tous le bégaiement spectaculaire l'énorme nez juif de ma mère complètement inconscient de la situation du danger objectif qu'elle nous faisait courir à tous deux un chef de rayon arriva l'air hostile la dévisagea longuement et lui demanda quelque chose ne va pas madame je retrouvais au bas d'une pile mes brodequins provinciaux et cédant à mon affolement maintenant incontrôlable slalomé à toutes jambes à travers le magasin jusqu'à une sortie je pris la fuite je ne cessais de courir que loin du magasin tant j'avais peur qu'elle me rattrape d'avoir à cheminer à ses côtés à prendre avec elle le métro en essuyant les manifestations fulminantes de sa colère il y eut dans l'histoire de la question en France un supplice fameux dit des brodequins destiné à briser les tibias de ceux qu'on voulait faire avouer quatre coins enfoncés au marteau entre l'os et l'étau de planche qui en serraient le mollet pour la question ordinaire huit coins pour la question extraordinaire longtemps évoquant ce sinistre épisode des chaussures André je l'appelais par de vers moi la journée du supplice des brodequins il n'y a pas à rire je n'ai pu m'empêcher d'abandonner ma mère de la laisser seule dans une situation très dangereuse parce qu'elle me mettait moi-même en danger elle me faisait peur elle me faisait honte je me suis conduit cet après-midi là en véritable antisémite dans sa variante à mes yeux la plus répugnante le juif antisémite il n'y a pas à ragoter là-dessus aucune de mes excuses ne tient et toute la scène du magasin que je viens de décrire comme si je cherchais à expliquer et justifier ma lâcheté à engendrer ma fuite par une concaténation de raison ne lavera pas plus l'horreur de mon acte que les parfums de l'Arabie ne purifieront les mains sanglantes de Lady Macbeth j'ai écrit plus haut que pendant l'année 1938 la seule qu'entre deux séjours à Brioude nous passâmes à Paris avec mon père et la belle Hélène sa nouvelle compagne j'avais pu mesurer la force et la violence de l'antisémitisme au lycée Condorcet mais je pris aussi la mesure de la terreur et de la lâcheté qui m'habitaient caché derrière un pilier de la cour de récréation j'assistais pétrifié sans intervenir et craignant d'être découvert au quasi lynchage d'un grand rouquin juif nommé Lévi qui avait tous les traits des caricatures antisémites d'avant-guerre ils étaient vingt contre un le mettaient en sang Lévi tentait seulement d'esquiver sans se défendre ni rendre les coups les surveillants laissaient faire et c'était devenu un rituel un jour par semaine au moins il se faisait le juif la peur régnait je me souviens qu'en classe tandis qu'un professeur commentait la livre de chair de Shylock dans le marchand de Venise un de mes condisciples se retourna vers moi et me susurra dans un sifflement de ses dents serrées mais toi aussi tu es un petit juif au lieu de bondir sur lui et de le gifler je protestais et niais écartant l'insulte comme si je répondais à une question de fait objectivement et gentiment posée mais non je ne suis pas juif tout cela n'est pas neuf c'est une très ancienne histoire inscrite dans nos gènes difficile à comprendre aujourd'hui tant les circonstances sont autres de Groutel à mot primitif d'une dizaine de fermes entre Le Mans et Alençon où mes grands-paternels mes grands-parents paternels s'étaient retirés ma grand-mère Anna natif de Riga parfaitement un alphabète en français demanda à mon père dès mon entrée en classe de sixième que je lui écrive des lettres en latin qu'elle ne savait pas plus lire que le français j'étais je l'ai dit un enfant docile et je m'exécutais j'adressais donc à Anna née ratu démissive en latin de cuisine qu'en faisait-elle ? elle parcourait les six kilomètres de la route détrempée ou poussiéreuse qui reliait Groutel à la paroisse la plus froche chanfleur demandait dans l'inimitable sabir qui était le sien lorsqu'elle s'exprimait autrement qu'en yiddish à voir monsieur le curé elle exhibait alors en rosissant de fierté ma dernière catilinaire regardez monsieur le curé mon petit fils il écrit le latin mon latin de cuisine décernait à Anna je ne sais quel brevet de vieille francité et marquait d'éclatante façon que les diastases de l'assimilation étaient à l'oeuvre nimbait le chef de ma terrible grand-mère d'une auréole de conformité voilà et place à la première projection monsieur Didier Sicard donc nous allons écouter maintenant bien après ce film qui montre que vous découvrez probablement comme moi montre l'étendue des capacités d'intervieweur de Claude Lanzmann qui était capable de faire sortir de faire émerger chez son interlocuteur une vérité enfouie et j'ai choisi quelques lignes d'un passage bouleversant de Shoah que dans le livre du lièvre de Patagonie Claude Lanzmann restitue sur la façon dont il a obtenu l'intériorité d'un survivant il y a véritablement deux moments dans cette longue séquence au commencement de son récit Abraham adopte un ton neutre objectif détaché comme si tout ce qu'il doit raconter ne le concernait pas comme si l'horreur allait pouvoir s'engendrer sans son implication harmonieusement presque mais les questions ne lui permettent pas mes questions ne lui permettent pas de continuer comme il le voudrait elles sont d'abord topographiques réclamant des précisions d'espace et de temps j'en pose une incongrue absurde est-ce qu'il y avait des mirois dans la chambre à gaz sachant parfaitement j'ai vu des chambres à gaz à Auschwitz et à Majdanek qui n'avaient rien d'autre que des murs nus par contre le salon de coiffure où nous tournions est tapissé de miroirs et les gestes s'y reflètent à l'infini ces questions permettent la recréation la plus exacte possible des lieux et de la situation mais elle m'autorise aussi à oser aborder l'interrogation la plus difficile qui ouvre le deuxième moment de la séquence qu'avez-vous éprouvé la première fois que vous avez vu déferler dans la chambre à gaz toutes ces femmes nues et ces enfants nus également Abraham esquive répond à côté la conversation se poursuit par d'autres précisions sur la coupe des cheveux destinées à leurrer les femmes aux derniers instants de leur vie en leur faisant croire à cause de l'utilisation des ciseaux et de peignes et non d'une tondeuse qu'il s'agit d'une coupe normale comme la pratique les coiffeurs pour hommes à cet instant quelque chose sur le visage de Bomba dans le timbre de sa voix dans les silences qui espassaient ses paroles m'alerta une tension visible palpable montait dans la pièce j'ignorais quoi quand je n'en étais pas sûr mais j'eus le sentiment qu'un événement essentiel allait pouvoir se produire j'étais placé juste derrière le caméraman et je pouvais lire sur le compteur de la caméra combien de minutes de pellicule vierge restait dans le magasin cinq minutes c'est beaucoup c'est peu j'obéis à une intuition brutale et je dis à voix basse à chapuis on coupe et on recharge immédiatement avec la caméra à 16 millimètres à aton que j'utilisais il faut changer de magasin toutes les onze minutes des magasins pleins étaient prêts le changement s'opéra en un éclair et la conversation se poursuivit comme s'il n'y avait eu aucune interruption bomba ne s'en avisa pas après un temps je reposais la question laissée sans réponse celle-ci fut magnifique et bouleversante il ne biaisa pas oh vous savez ressentir là-bas c'est quand même très dur de ressentir quoi que ce soit imaginez travailler jour et nuit parmi les morts les cadavres vos sentiments disparaissaient vous étiez morts aux sentiments morts à tout puis il ajouta je vais vous raconter quelque chose qui s'est produit pendant que je travaillais à la chambre à gaz quand sont arrivées des femmes de ma ville natale que je connaissais qui me connaissaient à cet instant précis ce mort au sentiment fut submergé par le sentiment avec une violence telle qu'il ne put aller plus loin faisant de la main un petit geste qui signifiait à la fois la futilité et l'impossibilité de continuer à raconter et aussi ce qui est la même chose l'impossibilité la vanité de comprendre la scène est célèbre Abraham et face d'un coin de serviette les larmes qui perlent à ses yeux se mûrent dans le silence tout en continuant à tourner ciseaux en main autour de la tête de son ami et tandis qu'il tente de se ressourcer parlant à ce dernier en yédiche d'une voix confidentielle s'instaure alors entre lui et moi le dialogue de deux suppliants lui me pressant d'arrêter moi l'exhortant fraternellement à poursuivre parce que je considère qu'il s'agit de notre tâche commune de notre devoir partagé tout ceci advint au moment où il n'y avait plus de pellicule s'il n'y avait pas eu de pellicule dans la caméra si je n'avais pas donné l'ordre de recharger ce qui était une irréparable perte car je n'aurais jamais pu demander à Bomba comme cela se peut dans une répétition de théâtre de recommencer à pleurer la caméra ne s'est pas arrêtée de tourner les larmes d'Abraham étaient pour moi précieuses comme du sang la scène le saut du vrai l'incarnation même certains ont voulu voir dans cette scène périlleuse la manifestation de je ne sais quel sadisme en moi alors que je la tiens au contraire pour le paradigme de la piété qui ne consiste pas à se retirer sur la pointe des pieds face à la douleur mais qui obéit d'abord à l'impératif catégorique de la recherche et de la transmission de la vérité bomba m'étreignit longuement après le tournage et plus encore après avoir vu le film nous passant plusieurs jours ensemble à Paris il savait qu'il resterait comme un héros inoubliable durant toutes les années qui précédèrent la très austère retraite imposée par la réalisation de Shoah je n'ai jamais le désir de revoir la Chine d'autres pays d'autres continents me sollicitaient il fallut pour que j'y retournasse une occasion majeure elle se présenta 20 ans après la sortie de Shoah des cinéphiles chinois avaient eu l'occasion de voir le film dans des festivals dans des salles de cinéma d'Europe d'Amérique et même du Japon que le film après de surprenantes péripéties avait atteint dix ans plus tôt un génie de la traduction Wang Qianming avait établi à lui seul le sous-titrage intégral je l'avais rencontré à Cannes en mai au festival et je doutais et je doutais qu'il puisse terminer pour septembre mois du premier festival de films documentaires organisé en Chine que Shoah devait ouvrir il le fit à la perfection sans doute même si je n'eusse aucun moyen de vérifier la qualité de son travail c'est lui qui était mon interprète dans les conférences que je donnais là-bas interprétation non simultanée mais consécutive il prenait des notes je parlais vingt minutes puis il traduisait durant un temps au moins égal et j'eus le sentiment qu'il ne mettait jamais rien me repérant à quelques noms propres qu'il était contraint de garder en français sa seule faute mais grave dont je ne m'avisais pas immédiatement fut d'avoir traduit en chinois le nom intraduisible et éponyme de Shoah je confesse que j'étais émue lorsque je voyais les idéogrammes chinois à l'écran sous les paroles de de Philippe Muller d'Abraham Bomba ou de Rudolf Verba dans des immenses salles comblées de gens du cinéma et d'étudiants de toute discipline à ceux qui me parlant des chinois ou des japonais m'avaient répété à satiété qui ne pourraient jamais rien comprendre à un film comme Shoah que ce n'était pas leur expérience pas leur monde j'avais toujours répondu avec entêtement mais pourquoi il n'y a qu'une humanité si je suis capable moi d'être profondément remué par un film d'Ozu comme Voyage à Tokyo je ne vois pas pourquoi un japonais ou un chinois ne pourrait pas l'être de la même façon par Shoah c'est toujours le particulier qui fait accéder le plus particulier qui fait accéder à l'universel cela s'appelle l'universel concret je me souviens de mon bouleversement de mon admiration pour un film turc Yol de Yilmaz Gunei épousant chaque moment de la permission de la semaine de permission chaque heure de la semaine de permission de détenus d'une prison d'Ankara retournant chez eux dans les montagnes enneigées et glaciales du Kurdistan ces hommes si éloignés de moi m'étaient pourtant très proches et fraternels bien qu'ils aient été formés par d'implacables traditions qui ordonnent la tragédie sur laquelle le film se conclut jamais je ne compris aussi bien que les humains sont humains parce qu'ils ont la capacité de transformer en valeur ce qui les opprime et de s'y sacrifier c'est l'humanité même cela peut s'appeler aussi on l'a vu tradition et plus encore culture à Nankin ancienne capitale impériale à jamais marqué par le grand massacre de 1937 je répondis jusque tard dans la nuit aux questions des étudiants de cinéma de l'université ils avaient vu Shoah la veille et l'avant-veille j'étais saisie par la précision et la subtilité de leurs remarques et par le souvenir intact qu'ils avaient gardé du film des lieux et des protagonistes soudain une étudiante me demanda quel conseil me donneriez-vous si je voulais faire un film sur le massacre commis par les japonais ici j'ai cru un instant que je ne pourrais lui répondre tant sa demande était générale puis la présence d'esprit m'étant revenue je lui répliquais du tac au tac aller au Japon cela sembla les illuminer tous nul n'y avait pensé n'avait pu y penser je leur racontais alors longuement traduit par Chang ce qui s'était passé pour moi avec l'Allemagne et avec la Pologne ce sont de jeunes amis que je quittais pour gagner Shanghai je voulais revoir le Wang Pu et le Bund presque 50 ans après la métamorphose de la Chine me sauta au visage m'enthousiasma je n'en dirai rien sauf ceci à Shanghai j'ai pris un bateau qui descendait le Wang Pu jusqu'à sa confluence avec le Yang quand ces deux fleuves deviennent une mer sans rivage pendant les trois heures de navigation on éprouve physiquement la puissance de la Chine la conscience qu'elle a de cette puissance et sa manière orgueilleuse de nous le montrer j'ai beau connaître depuis toujours le bateau ivre de Rimbaud cet après-midi là c'est seulement cet après-midi là en descendant le Wang Pu de plus en plus large au fur et à mesure qu'on s'approche de son estuaire dans un extraordinaire concours de navires civils ou militaires marchands ou touristiques de toute longueur tailles et formes longeant des chantiers navals géants qui semblent se défier les uns les autres avec leur rougeoyante enseignent comme des langues de feu que j'ai vraiment compris les derniers vers du grand poème je ne puis plus baigner de vos langueurs aux lames enlever leur sillage aux porteurs de coton ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes ni nager sous les yeux horribles des pontons applaudissements applaudissements Applaudissements